salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo art journal mais cette fois ci sur un papier noir donc j'ai pris un peyton noir et je vais venir faire une page d'art journal dessus donc le but c'est vu qu'on part sur un fond noir d'apporter un peu de lumière et de contraste donc je me suis servi d'abord de ces encres donc c'est des c'est pas des encres c'est de la peinture aquarelle pardon éco de la marque écoline et là j'ai pris le blanc donc c'est des petites trouvailles que j'ai trouvé pendant les vacances lors de vide grenier je les avais trouvés pour trois fois rien j'aurais su j'en aurais pris un peu plus mais c'est pas grave donc là j'ai pris l'encre blanche mais j'avais dû mal mélanger parce que quand là je suis en train de sécher j'ai des sortes de petits dépôts sur ma page bon là c'est pas très grave parce que c'est une page d'art journal et vous verrez que le résultat à la fin on voit presque plus du tout le blanc donc ça n'a pas vraiment d'importance ces dépôts mais si j'aurais voulu m'en servir pour une autre utilisation j'aurais dû faire attention là je prends c'est de la marque amsterdam amsterdam pardon et c'est une peinture acrylique liquide c'est la couleur rouge pareil que j'ai trouvé lors d'un vide grenier en fait j'ai essayé de mélanger comme ça la peinture liquide acrylique et la peinture aquarellable pour voir quel genre de résultat on obtient et on s'aperçoit enfin peut-être qu'à la caméra vous avez moins le rendu mais en réalité la peinture acrylique vous voyez le rouge se diffuse moins bien que l'aquarelle ce qui est totalement normal la peinture acrylique liquide est plus épaisse aussi que l'aquarelle liquide faut le prendre en compte même si c'est des choses liquides c'est deux choses totalement différentes donc après avoir appliqué mes peintures liquides j'ai séché le tout au je n'ai pas cherché à avoir un résultat parfait et à remplir ma page en fait et je suis venu prendre ces crées grasses qu'ont de chez action donc j'avais pris un orangé et un rouge et je suis venue l'appliquer comme ça mais vu que je n'avais pas complètement séché ma page en fait ça a mélangé le tout au début j'ai été un petit peu sceptique mais en fait le ce qui est le plus compliqué quand on fait une page d'art journal c'est qu'on passe par cette phase que je qualifie de moche de c'est une transition qu'on pense que oui que c'est moche qu'on va rien pouvoir en faire et c'est souvent le ressenti que j'ai quand je fais une page d'art journal comme ça j'ai ce ressenti là de me dire oh là là mais qu'est ce que je suis en train de faire c'est c'est terriblement moche je ne vais aboutir à rien je vais pas avoir un résultat que que je vais aimer donc j'oublie un peu cette phase je me force mais extrêmement et je continue quand même j'avance tant bien que mal sans trop essayer à réfléchir de qu'est ce que je vais faire je veux quand même qu'il ya un peu cette part de aléatoire j'ai envie de vous dire donc après avoir crayonné ces petites craies grasses là j'aimais plutôt pas mal le rendu mais je trouvais que c'était pas assez vibrant vu qu'on travaille sur un fond noir ça m'a pas mal saturé mes couleurs ce qui est normal donc j'ai plutôt opté pour prendre les mêmes couleurs donc un rouge à orange et un jaune mais en peinture acrique et que je suis venue appliquer comme ça au doigt et là vous voyez tout de suite la différence c'est tout de suite un peu plus peintant j'ai envie de vous dire donc j'ai essayé de l'appliquer comme ça au doigt de faire des transitions de les mélanger entre elles mais pas trop pour pas avoir des couleurs un peu trop moche j'ai envie de vous dire le problème que qui s'est posé c'est que ça fait un petit moment déjà que j'ai ces peintures acryliques je les aime beaucoup parce que c'est des petits formats j'ai pas mal de couleurs mais en fait vu que ça fait un peu longtemps que j'ai il y en a certaines qui deviennent un peu pâteuse j'ai envie de vous dire donc c'est pas très très grave vu que là je les ai appliqués au doigt c'est rien de méchant mais c'est vrai que si on voulait en faire des peintures avec des surtoiles ça serait peut-être un peu plus compliqué mais là vu que je les applique au doigt il n'y a rien de bien méchant là dessus et j'essaye comme ça d'appliquer les couleurs en respectant un peu ce que j'ai fait avec les craies grasse de chez action mais en fait dans attention principale je ne voulais pas recouvrir l'entièreté de mon papier noir je voulais qu'il y ait quelques quelques traces apparentes du papier noir vous allez voir qu'au final sur la fin de la page il n'en reste pas tellement 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 que ça ce qu'il faut prendre en considération quand on fait de une création sur du papier noir c'est que les couleurs sont moins vibrantes elles sont un peu plus désaturé il ya moins ce côté clinquant peintant que la couleur pourrait avoir parce qu'on travaille déjà sur une base noire lorsque je fais mes nuanciers maintenant dès que le produit s'y prête je fais sur du papier blanc et sur du papier noir comme ça j'ai le rendu sur les deux papiers et si je veux faire une création sur papier noir je sais à quoi m'attendre je voulais apporter un peu de brillance donc j'ai sorti un spray distress spritz il me semble que j'ai pris le spice marmelade il me semble donc là je vais mettre quelques éléments en couleur j'avais découpé avec ma silhouette des feuillages comme ça dans l'idée d'agrémenter ma page d'art journal j'ai découpé les éléments de ma collection jeu il restait de la place et je me suis dit que j'allais faire des feuillages comme ça et je voulais les mettre en couleur donc j'ai sorti mais dix s dix stress spritz donc j'ai pris le rouge par contre je je retiens pas les noms donc j'ai sorti le rouge le orange il me semble et le le vert twist citron là vous voyez pour mettre tout ça en couleur je savais que ça n'allait pas comment vous expliquez teinter mon papier parce que ces sprays sont faits à base c'est des pigments de la nacre à base d'eau je voulais montrer sur des vidéos précédentes le résultat quand on enfin du flacon quand il ne bouge pas de plusieurs jours on a tout le dépôt en bas donc j'ai quand même utilisé ça pour coloriser mais mais mes petits feuillages donc j'ai laissé sécher et j'ai repris ma page d'art journal je trouvais que pour le coup les couleurs elles étaient un peu trop peintante un peu trop clinquante pour l'effet que je voulais obtenir donc j'ai tout simplement pris ma peinture aquarelle liquide écoline c'est la teinte sépia et je suis venue appliquer comme ça une couche assez légère alors ça m'a un peu flouté avec les encres qui avait en dessous ce n'est pas grave parce que c'est le résultat que je voulais là je voulais faire des petites taches blanche sauf que il ya une grosse goutte qui est tombée c'est pas grave j'ai réussi à attraper la petite bêtise on sèche le tout vu que c'est une encre aquarellable le papier absorbant a très très bien fait l'affaire et je viens faire quelques petites taches j'ai dilué un petit peu mon encre ma peinture aquarelle mais pour le coup je l'ai trop dilué parce qu'au final les taches n'étaient plus très très blanche donc c'est pas grave elles sont là pour l'instant mais vous allez voir que par la suite je vais en refaire d'autres parce que là elles vont prendre la teinte j'avais appliqué du sépia en dessous elles vont un peu se elles vont se teinter un petit peu légèrement mais c'est pas grave ça fait partie du processus créatif c'est pour ça que je vous dis que quand on fait de l'art journal on personnellement et je pense que ça doit concerner pas mal de gens on passe par cette phase de de je n'aime pas de ces mots je n'arriverai rien à faire mais il faut persévérer il faut continuer il faut aller outre cette étape et passer à la suite pour avoir un résultat que l'on aime donc pour continuer de travailler mon fond et apporter de la texture du contraste j'ai sorti une distress oxy j'ai pris la couleur rusty inch pour matifier à certains endroits pour vu qu'elles sont un peu crieuse je me suis dit que j'allais apporter ce côté là j'ai pris ce pochoir là un peu un peu un peu grillage effet grillage et je suis venue l'appliquer par ci par là je cherche pas non plus à recouvrir l'entièreté de ma page c'est parce que je cherche vraiment quand je fais de la journal je cherche à agrémenter ma page par ci par là de quelques éléments pareil quand j'utilise des tampons de fond je ne cherche pas recouvrir l'entièreté de ma page on passe à l'élément principal de mon art journal de ma page d'art journal c'est le petit renard qui tient quelques feuilles dans sa main donc n'hésitez pas la collection elle est disponible sur Etsy et sur Kofi elle est téléchargeable lors dès lors que vous avez réglé votre commande sachez que sur Etsy malheureusement il n'y a pas toutes les collections disponibles les collections toutes les collections sont disponibles sur Kofi sur Etsy elle ne reste qu'un certain temps et après elles ne sont plus disponibles jusqu'à que je les remette en stock bien évidemment j'ai fait ce choix là pour inciter les gens à participer davantage sur Kofi je sais que c'est une plateforme assez peu connue mais j'espère que dans les mois à venir dans les années à venir c'est quelque chose de plus répandu que les gens connaissent un peu mieux donc j'ai pris ce parti là donc pour en revenir à ma colorisation j'ai imprimé le renard sur du papier en 160 grammes avec mon imprimante classique que j'ai à la maison c'est une nipson xp 3150 si je dis pas de bêtises et quand j'imprime et que je découpe avec ma silhouette et que je viens mettre en couleur au feutre alcool comme vous pouvez le voir je n'ai aucun souci là dessus ça fonctionne parfaitement ça bave jamais et pourtant au début j'avais cette appréhension j'avais cette peur donc j'ai imprimé un jour et j'attendais quelques jours avant d'utiliser ce que j'avais imprimé pour pouvoir les mettre en couleur de peur que l'encre de l'imprimante bave en fait fusent avec les feutres les feutres à l'alcool mais en fait au fur et à mesure du temps je me suis aperçu que il n'y avait aucune incidence là dessus que j'attende un jour deux trois ou j'utilise immédiatement ce que j'ai imprimé il n'y a vraiment aucun souci maintenant je vais les yeux fermés là dessus je n'ai aucun souci donc comme vous pouvez le voir j'ai imprimé le renard il est d'une taille assez correcte il me semble qu'il fait peut-être 8 8 cm de haut peut-être je me rappelle plus donc de quoi s'amuser lors de la colorisation là je vous ai pas montré les numéros des feutres parce que sensiblement c'est un peu les mêmes que lors de ma dernière création n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu quand je fais de l'art journal comme ça je cherche pas à avoir de nouveaux combos couleurs c'est vraiment un moment détente donc je prends des couleurs que des combos couleurs que je connais que je sais que ça fonctionne je m'aventure pas dans des recherches quelconques sauf si vraiment je veux quelque chose de précis et que je n'ai jamais utilisé mais sinon en général j'utilise ce que je connais déjà donc c'est pour ça que là je n'ai pas pensé à vous montrer les feutres que j'utilisais parce que il ya la semaine dernière je vous ai proposé une création aussi d'art journal avec le renard mais qui tient la citrouille mais j'ai utilisé sensiblement les mêmes couleurs parce que j'aimais bien le combo couleurs donc je continue dans la mise en couleurs du feuillage que le petit renard tient j'ai longuement hésité de quelle couleur faire le feuillage mais j'ai opté pour une feuille rouge dans les tonalités marron rouge et l'autre il me semble que j'ai fait dans les tonalités un peu de marron vert des fois c'est pas facile de retranscrire ce que l'on souhaite vraiment il ya toujours une part d'inconnu j'ai envie de vous dire donc là j'avance dans la colorisation n'hésitez pas à me dire en commentaire quel médium vous préférez si vous êtes adeptes des feutres alcool de l'aquarelle ou des créants de couleurs c'est vrai que je propose très peu de de création avec d'autres médiums parce que je suis très à l'aise avec les feutres alcool je n'ai pas envie de vous proposer quelque chose que je pourrais pas vous expliquer que je ne pourrais pas je ne maîtrise très peu donc même si j'arrive à obtenir des résultats satisfaisants pour moi je trouve je trouverais ça dommage de n'avoir pas grand chose à vous dire là dessus alors que sur les feutres alcool comme je vous dis quand j'imprime j'ai aucun souci et je fonctionne sensiblement toujours de la même façon donc là on en revient à mon petit feuillage il a séché tranquillement j'avais appliqué une couche de spray distress stain dans les tons craqueux de pistache une sensée la tonalité mais je trouvais que c'était encore trop 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 lumineux vu que j'ai découpé ça sur une base de papier blanc on voyait sensiblement la différence et là j'essaie de vous montrer la différence en fait j'ai eu l'idée de passer une couche de feutre alcool dans les tonalités de verre assez foncé à ses kaki par dessus alors au début j'avais peur que ça ne fonctionne pas mais en fait comme vous pouvez le voir ça fonctionne très très bien et ça m'a ça m'a désaturé on va dire mon papier blanc j'avais fait les j'aurais pu les faire sur du papier noir comme ça j'aurais eu un peu le même résultat elles étaient beaucoup trop flashy par rapport à ce que je voulais donc je me suis dit que j'allais les teinter avec un feutre alcool l'art journal ça sert à ça aussi à expérimenter des choses que on ne le ferait pas d'habitude qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'on ne fonctionne pas comme ça c'est un peu aussi de trouver des astuces de dernière minute j'ai envie de vous dire pour essayer de résoudre le problème qui se présente à nous lors de notre création donc là je reprends ma page d'art journal et je vais l'agrémenter deux tampons de fond pour apporter un peu plus de contraste donc là j'ai choisi mon encre noir vers sa fine avec un tampon de feuillage comme ça pour agrémenter un peu ma page j'ai essayé de faire une ligne pas vraiment droite j'ai envie de vous dire je voulais pas quelque chose de rectiligne non plus donc j'ai pas cherché j'ai pas répété le tamponnage à chaque fois en entier parce que je ne voulais pas quelque chose de répétitif qu'on voit que ce soit tout le temps le même tampon donc j'ai essayé de jouer sur la hauteur et sur les parties visibles du tampon donc je continue d'agrémenter ma page d'art journal et je cherchais comment l'habiller un peu plus j'ai sorti cette page de florilège design il me semble j'ai pris le tampon du feuillage je l'aime beaucoup celui là et je suis venue le tamponner en haut pour agrémenter vu que je vais coller par la suite les feuillages que j'ai mis en coulant je me suis dit que ça pouvait être pas mal par de voir en dessous qu'il y a un autre type de feuillage mais tamponné pareil j'ai essayé de varier l'inclinaison du tampon les parties que je tamponnais pour éviter qu'on ait cette sensation de d'avoir le même tampon sur sur ma page j'ai repris mon pochoir effet grillage j'ai sorti ma petite pâte de structure que j'ai acheté il me semble que c'est de la marque stampéria je sais plus oui il me semble si vous voulez les références n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vous les donnerai avec grand plaisir mais c'est vrai que quand je fais la voix de la vidéo je ne pense pas à regarder ce genre de choses et des fois ça manque donc je suis venue l'appliquer par ci par là sans trop recouvrir les motifs que j'ai fait précédemment à la distresse parce que je voulais garder même si c'est le même pochoir j'ai pas cherché à avoir un autre pochoir justement pour ne pas avoir une multitude de motifs pas du tout j'ai gardé le même pochoir juste avec une un médium différent je trouve qu'on n'a pas du tout le même rendu mais vraiment pas là je vais apporter encore plus de petites taches blanches sauf que là bas j'ai beaucoup beaucoup moins dilué ma peinture pour avoir des vraies taches blanche et qui ne veut pas se teinter par la couleur qu'il y a en dessous donc celle ci vont rester vraiment blanche donc une fois qu'on a agrémenté notre fond libre à vous de continuer encore ou de vous arrêter c'est à vous de juger si vous trouvez que c'est trop chargé ou pas personnellement j'ai poussé encore un peu plus l'habillage du fond j'ai pris un tampon texte qui avait sur la planche de four relèges design et je suis venu le tamponné comme ça alors vous voyez très très légèrement parce que j'ai fait du seconde génération j'ai tamponné une fois sur mon papier brouillon et je venais au tamponné une deuxième fois sur ma page tard journal justement pour avoir ce côté encore un peu plus discret très peu visible que j'aime beaucoup et c'est comme ça que je trouve qu'on apporte de la profondeur dans nos pages d'art journal et j'ai l'impression d'avoir tamponné extrêmement de choses mais qu'au final on en voit très très peu donc là je vais commencer à assembler ma page lorsque j'ai découpé le feuillage aussi j'ai découpé cette petite bordure effet herbe que je suis venue teinter avec des feutres à alcool tout basiquement c'est pour ça que je ne voulais pas montrer et je suis venue coller mon petit renard que j'ai mis en couleur et les petits champignons que j'ai mis en couleur aussi au feutre à alcool j'ai essayé de respecter une certaine harmonie j'ai collé mon feuillage et mon titre de ma page avec la distress vintage photo je suis allée vite mais j'ai fait un peu le contour de ma page et là j'ai pris la crie grasse de chez action en version noire et je suis venue apporter un peu plus de contraste là où il n'y a aucun élément ni de coller ou pas tamponné on arrive sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à t'abonner n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mes boutiques et si et sur kofi ça me fera énormément plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à bientôt